Hello à tous, ici Gabriel Zanto et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interview des personnalités du monde du produit et du design français. En effet aujourd'hui lorsqu'on parle de produit ou design, les références restent inlassablement les mêmes. Apple, Google, Intercom, Airbnb, Amazon, Spotify, mais l'écosystème français est aujourd'hui suffisamment riche et diversifiée pour que nous puissions nous aussi nous exprimer sur ces sujets en toute fierté. Mieux encore, certains de nos compatriotes ont des postes extrêmement intéressants et importants au sein justement de ces grandes entreprises. Alors pendant plus d'une heure, j'essaye de mieux comprendre leur parcours, leurs envies et leurs défis au quotidien. On parle également de problématiques très concrètes qu'ils rencontrent dans leurs entreprises, ça peut être sur le branding, sur l'organisation des équipes ou tout autre sujet de leur quotidien. Mon objectif c'est que vous découvriez une nouvelle personnalité, son parcours, ses conseils et que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes ou tout simplement dans votre vie. Belle écoute à vous sur la French Touch. Merci beaucoup Stéphane de venir sur la French Touch podcast. Alors j'en profite aussi pour remercier Kevin Tunk qui nous a mis en relation, donc merci. Ça fait plus dix ans que tu travailles dans le design, dont notamment sept en tant que freelance. Alors tu as travaillé pour beaucoup de start-up et de marques. Un élément qui était intéressant, c'est que tu as designé la première icône iOS d'Airbnb. Il y a un vrai environnement sur tout qui est iconographie et applicatif, hyper intéressant pour en revenir dessus. Tu as travaillé pour Yard Sales, Tactilize, Jetpack. De manière plus significative et plus récente, en août 2014, tu as commencé à travailler pour Front. Et au bout d'un an, tu es parti à San Francisco, donc en tant que designer pour travailler chez eux. En mars 2017, tu rentres à Paris, tu rentres en France et tu travailles depuis comme Senior Product Designer, c'est le titre officiel, chez HUL. Alors HUL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui permet notamment de synchroniser, de gérer des données clients qui, a priori, sont éparses. Donc concrètement, c'est un outil SaaS qui va synchroniser les données qui viennent de Salesforce, Intercom, MailChimp, HubSpot, Clearbit, Segment, etc. J'en passe. Et ça s'adresse principalement aux équipes marketing et sales. Je pense que c'est un des points forts et un des gros éléments de différenciation de la solution. La start-up a été créée en 2012. Il y avait quatre cofondateurs, donc Stéphane Koenig, Romain Dardour et Stéphane Bellity, qui sont aujourd'hui donc les deux co-CEO de la start-up. Mathieu Chéreau, qui est devenu depuis Advisor. Et HUL a fait une première levée en 2017 de 2,6 millions d'euros près d'Alvin Capital, Point9, New Fund et une série aussi de Business Angels. Alors on compte, il y a Kim Aventure, il y a Thibaut Hésière de Defenders ou même encore Solomon AX, le cofondateur de Docker. Voilà. Les équipes sont distribuées entre Paris et Atlanta et tu me disais que maintenant, il y a plus de monde à Paris qu'à Atlanta. Ouais, on est plus à Paris qu'à Atlanta maintenant. D'accord. Ça représente combien de personnes en tout, HUL, à date ? Si on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, mettons 6 à Paris, 7, plus 2, 3, ça fait 10, 11, 12. 12 ? 12, ouais. Ouais. Une bonne équipe de 12 personnes. Ouais. C'est intéressant parce que ça existe depuis 2012 déjà. Ouais. Ça fait quand même un petit moment, ouais. Ouais, et puis ce qui est fort, je trouve, c'est que... En fait, toute la partie dure du produit, c'est-à-dire trouver comment, enfin, qu'est-ce qu'on en fait exactement, parce qu'ils avaient déjà l'embryon. Quand je les ai... La première fois que je les ai rencontrés, c'était au moment où j'ai été pris chez Front. En fait, j'avais des entretiens avec eux et ils m'avaient présenté le produit. Et il y avait déjà la promesse de quelque chose d'intéressant, l'embryon en fait, mais pas la façon de l'exploiter. D'accord. Ok. Et ils ont quand même réussi à creuser, creuser à... Vraiment pas beaucoup, à 2, 3, 4, pendant tout ce temps-là, pour réussir à trouver et à former le produit et en faire ce qu'il en est maintenant. Parce que là, de 2012... En gros, de 2012 à 2017, pendant 5 ans, les mecs, ils étaient seuls à construire un produit sans fond, sans rien du tout, quoi. Mais ils bossent pour de vrai, quoi. Ils bossent, ouais. Ils bossent non-stop. Alors, première question facile, mais qui est quand même hyper intéressante. Alors, pourquoi revenir en France, déjà ? Et surtout aussi, ton retour d'expérience sur la différence entre les États-Unis et la France, de ton point de vue. Ça peut être perso, ça peut être pro, ça peut être tout ce que tu veux. De façon perso... Comment dire ça facilement ? Moi, les États-Unis, j'en rêve depuis que j'ai 7 ans, je pense. Ouais. Je voulais aller vivre là-bas. J'en ai 38 maintenant, donc ça commence à faire un bail. Ouais. C'était mon rêve d'aller vivre là-bas. Et voilà. C'est exactement ce que j'en m'attendais, pour être très franc. C'est vivre dans un film, quoi. C'est ça. C'est un décor... C'est un décor de vivre dans un décor de cinéma. Et la Californie, c'est particulier. Et San Francisco, en plus, c'est particulier. Voilà. C'est très agréable. Après, ça a des défauts qu'on connaît à peu près d'ici. Mais je pense qu'on n'a absolument aucune conception de la réalité, de ce que c'est. Notamment quand on dit que le cash is king. Et c'est pas pour deux faux, quoi. C'est que sans cash, là-bas, tu fais rien du tout. Personne t'aidera. Vous viviez... Vous êtes parti en famille ou en couple ? Oui, on est parti à trois. Je suis parti avec ma femme et avec ma fille, qui avait trois ans. OK. Ah oui, c'est un sacré truc à faire. Oui, oui. On a tout revendu ici pour partir là-bas. Oui. On a tout... Enfin, on a déménagé tout ce qu'on pouvait. Et voilà. En se disant, c'est bon, on y va pour au moins cinq ans. Oui. Oui, c'était... Enfin, rétrospectivement, c'était très bien. Pour ma fille, c'était mortel. Et quand vous prenez la décision, à deux, pour le coup, de partir bouger à San Francisco, toi, tu dis, t'as ton rêve depuis gamin, tu veux faire ça. Ta femme, elle travaille ou pas ? Oui, oui. Ouais. Elle travaille au château de Versailles. Et elle retravaille au château de Versailles, d'ailleurs. D'accord. Les fonctionnaires. Et là, l'idée, c'était de bouger parce que Front te donnait l'opportunité de bouger là-bas. Ou, de toute façon... Enfin, c'est l'occasion qu'a fait le Larron, mais de toute façon, vous aviez prévu, à un moment donné, d'y aller. C'était un mix de tout ça. En gros, ça faisait déjà... Cinq bonnes années que je tannais ma femme à dire, non, mais de toute façon... C'est là-bas que ça se passe. La carrière, c'est ça, quoi. Je suis un peu arrivé au bout de ce que je peux faire ici. Il faut que j'aille là-bas. Et puis, voilà, c'était de la fin, quoi. J'étais à ça. Je pouvais le toucher du doigt. Ça faisait plusieurs fois que j'avais des entretiens pour aller bosser là-bas. Et à chaque fois, c'était juste pas le bon moment. Et là, effectivement, il y avait l'occasion. Je me suis dit, allez... Bingo. Et elle a accepté, en fait. Elle a dit oui. C'est la première fois qu'elle a dit oui. Oui. Et voilà. Donc, on est parti. Vous y êtes resté combien de temps ? Un an ? Ouais, à peine un an. Alors, bon, concrètement, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le cash, pas de cash. Enfin, le cash, pas de cash. C'est pas ça. On a décidé de se séparer avec Front. Ouais. Et on s'est arrangé pour qu'ils me laissent du temps. C'est-à-dire que je continuais à travailler pour Front. Je continuais comme ça. Ils m'ont laissé trois mois pour essayer de trouver un autre contrat. Parce qu'il y a un premier truc qui est très, très compliqué aux États-Unis. C'est l'histoire des visas. Moi, j'avais un visa qui était attaché à Front. Ouais. Et donc, si je partais de chez Front, je deviens un travailleur irrégulier. Ouais. Ce qui n'est pas possible. Donc, ils m'ont laissé du temps pour avoir des entretiens et trouver une autre boîte. J'ai eu des entretiens avec tous les trucs possibles et imaginables. Il y a des jours, j'avais deux entretiens par jour. Enfin, c'était overwhelming, quoi. Ouais. Et puis, on n'a pas réussi à finaliser avec les boîtes américaines. On n'a pas réussi à finaliser quoi que ce soit. Parce que, voilà, pour faire un visa, ça demande beaucoup d'argent à une boîte. Même une grosse boîte. C'est un investissement, quoi. Ça demande beaucoup d'argent. Ça demande énormément de temps. Ouais. Et de ressources. C'est qu'ils sont plutôt frileux. Ce qui est normal, en fait. Ce qui est logique. Parce que c'est un investissement sur du long terme, quoi. Ils ne le font pas à tout le monde, quoi. Ils le font à des gens, Marc Denis, parce que c'est des monstres sacrés. Mais pour les autres, ce n'est pas aussi facile. Et je pense que, d'une manière générale, San Francisco, la tech à San Francisco est arrivée à un tel point. En fait, il y a tellement déjà de gens. Ouais, c'est ça. T'as tout. Que c'est de plus en plus difficile à justifier auprès de, je ne sais pas moi, de ton directeur des ressources humaines. Il faut qu'on prenne lui parce qu'on ne trouvera pas, tu vois, autre chose, quoi. Ouais, t'as la concurrence sur place qui fait que... C'est dur. Ah, ok. En tout cas, c'est dur. Ah, ok. Tendax. Donc, t'as eu trois mois pour te... Déjà, enfin, t'as été salarié chez Front. Ah oui, j'ai été salarié depuis 2014, quoi. Ok, t'étais designer salarié chez eux. Et pourquoi vous décidez de mettre un terme à la collaboration ? C'est quoi ? Parce que, moi, j'avais envie de faire autre chose. Ouais. Et... Mais t'as tout fait chez eux. De ce que j'ai vu, l'App IOS, iPad, Desktop... Bah, c'est ça. Ouais. Le seul truc que je n'ai pas fait, c'est le logo. Ok. Tout le reste, c'est moi qui l'ai fait, effectivement. Et je pense qu'au bout d'un moment... Enfin, je ne sais pas que... Je pars du principe que les designers ont la bougeotte en général. Mais moi, quand j'ai bossé... C'est la première fois que je bosse aussi longtemps sur un projet. Et effectivement, le produit... Enfin, voilà, l'App Desktop, je l'ai refait trois fois en entier. Ouais, tu as tout le monde au bout d'un moment. La iPad iOS, deux fois. Il y a un moment où le produit est toujours assez intéressant. Mais tu l'as déjà fait, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un moment quand tu as la même boîte de Lego et que tu as, on va dire, le même plan. Tout ce que tu peux changer, si tu veux, c'est la couleur et un peu l'endroit où tu vas poser les machins. Mais tu as toujours les mêmes directives. Et je pense que c'est inhérent à chaque produit, je pense. Quand tu es tout seul à faire tout ça. Ouais. Parce que j'étais tout seul pour faire tout ça. Pas d'autres designers avec toi là-dessus ? Non, on a eu une autre designer juste avant que je parte pendant quelques mois. Mais elle a fini par partir aussi. Et ouais, non, au bout d'un moment, je pense que c'est n'importe qui, quoi. Il y a besoin de faire autre chose, quoi. Mais c'est quand même tendaxe. Parce que tu pars aux Etats-Unis avec ta famille et tu te dis, bon, au bout de 10 mois quasiment, tu te dis, bon, sympa les gars, mais j'ai envie de faire autre chose. Ouais. Et là, pour le coup, c'est encore une fois, c'est l'image que j'en avais où, avant de partir, je me suis quand même pas mal renseigné les difficultés avec pas mal de designers là-bas qui m'ont dit, mais de toute façon, une fois que tu es là-bas, le travail, c'est facile à trouver. Enfin, il y en a partout. Ok, ouais, tu le disais. Et donc, je me suis dit, non, ben, c'est bon. Et effectivement, à partir du moment où tu annonces que tu es sur le marché, déjà, même sans l'annoncer, tu as des mails quasiment toutes les semaines pour savoir si tu ne veux pas discuter avec telle boîte. Parce qu'il y a un besoin de designers tout le temps, tout le temps. Ouais. Et vu le nombre, si tu veux, d'entretiens que j'ai eus, je veux bien croire que ce soit le cas. Après, c'est le timing où... Ouais, c'est ça. C'est vraiment... Tout le côté paperasse administratif pour convertir... L'administration en France, c'est la merde. Je veux dire, quand tu vas à la sécu, quand tu as un problème avec les impôts ou quoi que ce soit, tu sais que c'est la misère, c'est la croix et la bannière. Mais c'est de degré zéro de à côté ce que c'est là-bas, quoi. C'est vrai ? Là, c'est level 9000, quoi. Ah, c'est intéressant, ça, putain. Parce qu'il faut un avocat pour tout, il faut... Et ça, tout coûte une fortune, quoi, en fait. Donc, un petit truc que tu fais ici, c'est le multiplier par, ouais, par what mil, là-bas, quoi. Ouais, putain, mais tu vois, c'est bien, parce que ça, on n'entend pas, hein. Ça, on ne sait pas. Enfin, je pense que c'est le côté microcosme de je bosse dans une grosse boîte, tout est pris en charge et... Ouais, qui souvent, je pense que... Enfin, la majeure partie des gens qui partent, c'est des gens qui sont plus jeunes que moi, qui n'ont pas forcément des enfants, ils ont peut-être une femme ou tout ce que tu veux, ils s'en vont là-bas, de toute façon, leur femme ne va pas bosser pendant la majeure partie du temps, donc il faut que le salaire suive, déjà. Je pense que quand tu es en couple, tu peux te serrer la ceinture facilement. Avec un enfant, c'est différent, ouais. Avec un enfant, c'est impossible, c'est-à-dire que... Ouais, surtout San Francisco, quoi. Ben voilà. Et alors, tu as des moyens d'influer sur ce que tu fais, tu peux aller vivre à Auckland ou tout ce que tu veux, mais si tu pars d'ici où tu as déjà une heure de transport, en gros, et tu pars à l'autre bout du monde pour taper une heure de transport, en gros, pas profiter des États-Unis, je ne vois pas l'intérêt, tu vois. Ben ouais, là, c'est sur le côté logistique, matériel, ultra, enfin, ta vie au quotidien en dehors de ton taf. Après, il y a le côté, quand tu bosses dans une start-up ou dans une boîte là-bas, tu peux t'y retrouver, donc t'es aux États-Unis, tu te retrouves dans une boîte... Là, toi, t'as bossé chez Front, qui était la plus française des boîtes américaines, quoi. Ouais, c'était... Enfin, le... Comment le... La façon d'aborder les choses, c'était quand même très américaine, parce que le but, c'était... Donc, il y avait des employés américains quand je suis arrivé déjà, et le but, c'était justement surtout pas qu'il y ait un clivage entre français et américain, donc on parlait anglais tout le temps. Ouais. Sauf des fois où il fallait se corriger pour essayer de les inclure et tout ça. Et du coup, non, il y avait pas... Il y avait un petit côté français, parce que, voilà, on faisait des allers-retours, enfin, il faisait des allers-retours, il y a toujours un qui ramène un saucisson ou qui parle de fromage, et voilà, c'est... Au bout d'un moment, il faut faire l'éducation des gens, quoi. Mais non, c'était pas si francisé que ça, quoi. D'accord. Ouais, donc t'es déjà dans cet environnement-là. Pas compliqué, ouais. Donc, Auckland, ou même des Austin, ou des San Diego, ou des Los Angeles, ou des New York, et tout ça, c'était pas des options ? J'ai eu la possibilité d'aller à Los Angeles, mais j'ai... Enfin, ma femme était pas pour. Donc, si tu veux, encore une fois, en tant que couple, tu prends pas les décisions de la même façon. Là, j'avais fait déménager ma femme jusque-là, quand je lui ai dit, écoute, changer de boulot et tout ça. Ça n'a pas été super facile, et ce qui a été encore plus compliqué, en gros, c'est qu'elle, les premiers mois là-bas, elle a eu vraiment du mal à se retrouver toute seule, à plus bosser et tout ça. Mais du coup, ça l'a forcé à découvrir la ville, et elle en est tombée complètement amoureuse, quoi. Donc, à partir du moment où il a fallu qu'il y ait du changement, elle m'a dit, mais tu fais ce que tu veux. Par contre, moi, je déménage pas, quoi. C'est bon, je reste ici cinq ans, quoi. Oui, God, chaud. Voilà. OK. Bon. On va pas s'étendre là-dessus. On va passer à autre chose. Peut-être déjà, enfin, sur sa pâtie culture, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans la différence dans les gens au travail, par exemple, designer ? Bon, t'étais le seul chez Front, mais quand tu échangeais avec d'autres designers, ou quand tu comprenais, quand tu voyais, par exemple, lors de tes entretiens, les questions qui étaient posées, etc. Est-ce qu'il y a des choses sur la partie purement taf, professionnel, qui t'ont marqué ? Par rapport aux entretiens que j'ai eus en France, en général, c'était... Donc, t'as toujours le premier entretien où, finalement, c'est même pas un entretien, en fait. C'est pour voir si t'es pas un tordu ou quoi que ce soit. Et c'est toujours très sympa, très bon enfant. Et le deuxième entretien, en général, où tu commences à parler à quelqu'un qui est in-house et qui fait plus ou moins le même métier que toi, c'est toujours beaucoup plus froid, je trouve, d'une manière générale. Ce qui n'est pas le cas ici, où, en gros, le but, c'est d'essayer de te faire sentir à l'aise, pour pouvoir te faire parler, on va dire, plus ouvertement. Là-bas, non, il y a toujours... Dans tous les entretiens que j'ai eus avec les Américains, il y a toujours une distance. Il n'y a pas tellement de... On est là pour juger tes skills, quoi. Pas du tout... Voilà. Est-ce que Steph, il est sympa ou pas ? Voilà. C'est ultra pointu, ultra... Toujours des questions, vraiment... C'est vraiment un exemple microscopique d'un truc, où c'est jamais... Comment dire ? On te demandait de présenter un portfolio ou pas ? Ton portfolio ? C'était quoi ? En général, c'est pas... Ouais, au deuxième, on te demande de le présenter de façon assez générale. Quand il y en a un troisième, il faut y aller un petit peu plus dans le détail, en général. Le deuxième, c'est, je dirais, quand tu présentes ton portfolio ici, quoi. D'accord. C'est, ben voilà, on va avec tes projets, tu fais toujours ta presse, quoi. C'est toujours ta mini-kino de personnel, quoi. Ouais. Mais on essaye de voir l'étendue, en fait, de ce que t'es capable de faire, qu'est-ce que t'as fait, de quoi t'étais responsable dans chaque truc que t'as fait. Parce que ce qui est difficile quand tu bosses sur du produit, notamment, c'est que t'es pas forcément responsable de tout ce que tu présentes, en fait. Toi, t'as fait, je sais pas moi, juste la sidebar d'un truc. C'est bien en soi, tu vois. Mais ce que tu présentes, c'est toute la... C'est ça. Comment on juge, pourquoi t'as fait ça, avec qui t'as bossé, comment t'as bossé, comment ça s'est passé, combien il y a eu d'itérations, quelles sont les incidences entre... Enfin, c'est très sur les ramifications. Et au deuxième entretien, donc la première fois que tu présentes vraiment ton portfolio, j'ai eu l'impression que c'était assez généraliste. Donc, c'était pas très compliqué. C'est les fois d'après où c'est plus compliqué parce que tu ne présentes pas forcément ça qu'à des designers, tu présentes ça à des PM, à des devs, des fois. OK. Et il faut réussir à les embarquer dedans. Ce qui n'est pas forcément aussi facile parce que derrière le côté esthétique qui est déjà, je trouve, difficile pour les designers parce que tout ce qui est visuel, soit t'aimes, soit t'aimes pas, ça dépend de la personne, ça dépend de tellement plein de choses, c'est tellement... Subjectif. Voilà, subjectif que c'est déjà difficile. Oui. Si en plus, avec ton discours, t'arrives pas à les entraîner, ben... OK. Oui, les mecs, ils peuvent te dire moins juste parce que... Encore une fois, c'est très froid, quoi. Donc, pour savoir si ça marche ou pas, c'est dur, c'est stressant, quoi. D'accord. OK. Ça, pour le coup, c'est une grosse différence d'avec ton expérience. Ici, j'ai jamais eu ça. Déjà, ici, j'ai jamais eu à présenter mon portfolio. C'est vrai ? Non, jamais. Parce que là, on parlait, t'as plus de 7 ans de freelance. Oui. Après, c'est quoi ? C'est le bouche à oreille qui fait que tu passes d'un projet à un autre ? Oui, tout le temps, ça a été ça. OK. J'ai pas... En tant que freelance, j'ai dû poster des messages sur Twitter en disant, ben, j'ai des dispo. Oui. C'est ça. J'ai désespéré, des fois, pendant plusieurs mois parce que j'avais pas de rentrée de cage. Puis après, pendant 3 mois, tu sais pas pourquoi... Ça s'arrête pas. T'as de l'argent pleut. Et t'as du travail jusqu'à tu sais plus où. Mais enfin, c'est l'itinérance, quoi. Oui. Mais ouais, j'ai jamais cherché de travail, quoi. OK. Alors qu'aux États-Unis, il fallait que tu défendes ton biftec dans chaque... Ben, t'as pas la même... Ben, c'est pas pour dévaluer Paris, la France ou quoi que ce soit, mais le nombre de designers au mètre carré, il est ridicule ici, à côté de là-bas. Ouais. Là-bas, je pense que Kevin en a déjà parlé, mais San Francisco, les gens que tu croises dans San Francisco quand tu te balades, c'est pas des gens de San Francisco. San Francisco, c'est des gens de start-up. Ouais, c'est ça. Il n'y a que ça. Je veux dire, partout où tu te balades, d'abord t'entends toutes les langues, et ensuite, tout ce que les gens disent, ça s'applique à toi, et tu pourrais rentrer dans la discussion, quoi. Ça doit être flippant, quand même. C'est fatiguant très rapidement, en fait. Ouais. Ouais. Comment t'arrivais... Comment vous arriviez... Alors, il y a le côté familial, donc il y a un espèce de cocon qui permet de protéger de ça, mais comment toi t'arrives à... Plus généralement, quand t'as besoin de prendre du recul un peu, souffler un coup, tu fais quoi ? C'est quoi tes trucs à toi ? À part la famille ? Ouais. Je sais pas. La photo ? Ouais, la photo, j'en faisais pas des masses là-bas, mais en fait, tout le temps où j'étais pas en train de travailler à San Francisco, on était en vadrouille avec ma femme et ma fille, quoi. Ouais. On crapahutait partout dans la ville. Franchement, s'il y a un truc que je regrette de San Francisco, c'est ça. C'est la ville en elle-même. Ouais. Elle est trop bien, quoi. La pauvreté, ça vous a pas marqué ? C'est quand même pas mal de... Ouais, c'est... Non, c'est art. C'est flag, hein. C'est même pire que art, quoi. Là, du coup, moi, donc ce que je te disais tout à l'heure, j'avais tendance à marcher beaucoup, et j'allais au boulot à pied, et la pauvreté, effectivement, il y a des gens qui sont dehors, c'est dur, d'autant plus que les trois quarts des gens qui sont dehors, c'est pas tellement qu'ils sont des clodos comme nous, on les entend, c'est des gens qui peuvent pas être institutionnalisés, quoi. C'est des gens qui sont malades et qui ont pas les moyens de se soigner ni rien du tout, notamment, en fait, à San Francisco, on a discuté avec beaucoup de locaux là-bas qui nous ont expliqué que, ben, les maladies psychologiques sont... Sont pas reconnues ? Ben, c'est très difficile, quoi, ouais. Et du coup, si t'as une maladie psychologique, t'as besoin d'être suivi, t'as besoin d'être médicalisé, t'as besoin d'un traitement. Et c'est la croix à la bannière pour avoir là-bas. Et du coup, les gens, c'est triste, mais les gens qui finissent par sortir du système où ils arrivent à avoir leurs médicaments et tout ce que tu veux, ben, leur état empire, ils peuvent pas travailler, ils peuvent pas payer leur loyer qui est astronomique à cause de la tech, et ben, ils finissent dehors. En fait, c'est... Ouais, c'est le cercle infernal, là. Bon, on est bien à Paris. Pour ça, franchement, j'ai redécouvert la France quand je suis rentré, hein. Ça t'a fait quoi de revenir en France après cette année à l'étranger ? T'avais trouvé un poste chez Hul depuis les Etats-Unis, ou c'est sur le retour, avec tes connexions ? On en a rediscuté pendant que j'étais SF et que je passais les entretiens là-bas et tout ça. Romain m'a dit, ben, viens, on discute, et moi, mon plan, c'était... Encore une fois, c'était pas de rentrée. C'était pas de rentrée, ouais. Donc, je lui ai dit, ben, écoute, si jamais je dois rentrer, ok, on discute, y'a pas de soucis. Comme je le connaissais déjà, qu'on avait déjà fait des entretiens et tout, j'étais curieux de voir ce que c'était devenu et tout. Et ouais, quand je suis rentré, du coup, on a bu un café et... Ça s'est fait un peu comme ça, ouais. Ok. Tu m'as dit, je trouve ça intéressant, c'est... Toi, tu te considères comme un designer ? Pas forcément un product designer ou visual designer ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu... C'est au gré des opportunités que tu fais ce travail-là ? T'as des affinités déjà particulières ? Parce que c'est plus le produit, plus le visuel ? J'aime beaucoup... En fait, j'aime beaucoup le produit parce que j'ai du mal à rester concentré longtemps sur un truc. Et le produit, ça me permet de changer de problème tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça me permet de ne pas devenir taré, quoi, en gros. Ouais. Mais, ouais, les problématiques du produit, le fait de devoir réfléchir à comment moi, j'aurais envie que ce soit solvé. Comment... Est-ce que je suis la cible ? Si je ne suis pas la cible, comment je me mets dans la tête de quelqu'un qui est la cible, la cible de base ? Est-ce qu'elle a les mêmes attentes que moi ? Est-ce que... Tout ça, ouais. Ça, tu le fais comment concrètement ? Par exemple, Hul, tu n'es pas dans la cible. Tu fais... Tu as retravaillé... C'est toi qui as redesigné le dashboard qui a été lancé il n'y a pas longtemps, en mars, je crois, cette année. C'est quoi ? C'est quoi ta démarche là-dessus ? En général, ce que je fais, comme on sait pertinemment que je ne suis pas la cible, ce que je fais, c'est que je prends, on va dire, les impératifs. Voilà ce qu'on essaye de faire avec cette page-là, avec cet outil-là, etc. À qui ça s'adresse, les personnes à qui ça s'adresse, voilà, l'écosystème dans lequel ils bossent en général, donc les trucs auxquels ils sont habitués et tout. Tu cherches le côté affinitaire, qu'il n'y ait pas trop de différence que quand ils arrivent dans ton monde. Non, il peut y avoir des différences. Justement, ce qui est intéressant avec le côté affinitaire, c'est d'aller voir ce qu'ils utilisent d'habitude et voir ce que tu peux prendre de bien là-dedans et ce que tu peux changer, en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse. En tant que designer, je pense que n'importe quel designer a l'aspiration de faire quelque chose d'original. Oui. C'est la part, on va dire, un peu égotistique du truc, quoi. Exactement, oui. Et de faire un truc qui, voilà, dans le jargon populaire, qui claque, quoi. Et je pense que si tu ne fais pas cette recherche-là autour, tu ne peux pas t'en approcher, en fait. Ce n'est pas possible, quoi. Ça fait partie du fondement de base quand on dit les user testing, les machins, les trucs comme ça. Certes, oui, mais va voir, tu vois, la source, quoi. La source, ta cible, c'est qui ? Comment ils vivent ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est quoi son profil ? Qu'est-ce qu'il fait ? Quand est-ce qu'il bosse là-dessus ? À quel moment ? Combien de temps il a ? Tu vois ? Oui, aussi. Tout plein de trucs comme ça, quoi. C'est intéressant. Et là, ouais, parce que là, chez Hul, puisque c'est des équipes essentiellement marketing et sales, c'est quoi la structuration ? On va repartir de la base. La structuration du produit design chez Hul, c'est qui ? C'est toi ? Il y a un product manager ou pas ? Romain fait office de product manager. D'accord. Donc, en général, quand on décide de bosser sur un truc en particulier, c'est Romain qui va me dire on va bosser là-dessus. Sauf si moi, j'ai identifié un truc qui, moi, me pose un problème et que je préfère le fixer tant qu'il n'y a pas de truc sur le feu, si tu veux. Sinon, c'est lui qui va venir en disant voilà, on a besoin de refaire cet outil-là, voilà à quoi il sert, voilà ce qu'on aimerait en faire, voilà ce qu'on a prévu à terme, qu'on ne peut pas forcément faire maintenant et on voudrait en faire, voilà, en rendre 25% disponible et par la suite, il faut penser. Anticiper que ça va arriver. Voilà, 75% suivant et tout, il faut que ça s'intègre dans telle démarche et tout ça. Et ensuite, moi, je vais regarder, déjà, je vais essayer de comprendre parce que, mine de rien, c'est quand même un produit super pointu techniquement et j'ai besoin, en fait, de comprendre et il faut m'expliquer comme un gamin de 5 ans jusqu'à ce que j'ai pigé, quoi. Si j'arrive à piger et en faire un one-liner, c'est que c'est bon. J'ai à peu près compris comment ça marche. Et en général, j'y vais directement, quoi. Je commence à bosser, je regarde ce qu'on a, je regarde la liste des trucs qu'il faut, j'essaye de poser tous les éléments. Tu fais ça comment ? Tu sais quoi ? C'est papier-crayon ? Non, non, jamais. Jamais, jamais. Je sais que tous les designers ont la fureur des carnets, des moleskins, des machins et tout ça. Même depuis que je suis rentré chez eFounders, il n'est toujours pas fini. Et non, j'ai... Toi, tu es direct ordi ? Ouais, je n'arrive pas à... De temps en temps, je m'en sers. Sur des trucs hyper spécifiques ? Ouais, si j'ai besoin de mapper quelque chose, genre j'ai besoin de mapper un flow ou quelque chose comme ça et que je ne veux pas sortir de ce que je suis en train de faire, c'est plus facile pour moi de le griffonner vite fait. Mais ça va me servir une fois, quoi. Après, pfff, aux effes, quoi. Et tu fais quoi ? Alors du coup, tu passes direct en mode, t'es quoi ? Sur Sketch ? Ouais, ouais, sur Sketch, ouais. J'avais une question là-dessus. Enfin bon, plein de digressions possibles, mais... Donc t'es dans ton process, tu parles là-dessus, t'es alimenté par le PM, en l'occurrence Mathieu, qui est un des cofondateurs qui sait exactement... Romain. Romain, pardon. Romain qui sait exactement... De quoi il parle. De quoi il parle, ce qu'il veut, il donne du contexte, t'as besoin de comprendre que ce soit le plus limpide pour toi et après tu commences à bosser dessus. Vous itérez ou... Tu fais... En fait, j'itère non-stop. Non-stop, non-stop. Et tout ce que je fais, tout ce que je considère on va dire valide dans un sens ou dans un autre, je le poste. Ok. Donc tout le monde, tout le monde est invité dans... Là, en l'occurrence, c'est sur Slack dans le Design Channel. Toute la boîte est invitée dessus et je poste en permanence, en fait. D'accord. Et chacun peut donner son feedback ? Tout le monde. Ok. Au contraire, c'est pour ça que je le fais. Ouais, ouais, ouais. Parce que je pars du principe qu'il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe, déjà. Pas travailler dans leur dos et arriver au bout de deux mois et leur dire bon, bah maintenant, ça, c'est ça. Ouais. Et c'est pas possible. Ouais, bien sûr. On peut pas faire ça. Et le gros avantage que ça a aussi, c'est que ça encourage des questions cons. Et c'est souvent sur des questions cons, en ce qui me concerne, enfin, mon expérience en général, ça a été ça. C'est souvent sur des trucs très cons que tu changes ton point de vue. C'est rarement sur des feedbacks super techniques, quasi mutés, compliqués, parce qu'en général, tu passes ton temps à essayer de prendre ça en compte et de se dire, il faut pas qu'il y ait ça, il faut pas qu'il y ait ça. Et le truc de merde... Naïf, presque naïf. Voilà. Le truc bidon, tu vas toujours passer à côté. Ouais. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. En fait, c'est la contrepartie de plus c'est technique, plus je veux que tu me l'expliques comme si j'avais deux ans, c'est la contrepartie, tu vois. Moi, ce que je fais, c'est du design. Tu peux en penser tout ce que tu veux visuellement, mais ce qui m'intéresse, c'est quoi le gut feeling, quoi. Genre, tu vois le machin, je te le montre pendant dix secondes, qu'est-ce qui t'a marqué, quoi. Mais il n'y avait pas de bouton machin ou le bouton machin, il est bleu et du coup, j'ai envie de cliquer dessus, mais c'est surtout pas ça qu'il faut que je fasse en première intention. Bah ouais, en l'occurrence, ça, c'est valuable, tu vois. D'accord. Ça, je peux m'en servir. D'accord. Ouais, le côté de... T'as pas pensé à la synchronisation du bouton de je sais pas quoi. Exactement. Ça, on n'en a pas besoin parce qu'on save non-stop ou je sais pas. C'est vraiment... D'accord. Faut que ce soit... En fait, faut que ce soit organique, quoi. Plus c'est organique, pour moi, mieux ça marche. Et ça, pour arriver à ce niveau-là, pour toi, c'est la récupération du feedback quasiment le plus candide possible, en fait. Donc ce sera pas forcément du feedback que tu vas avoir de PM ou de dev, ça va être du marketeux ou du commercial qui va te remonter ça, en fait. Ouais. C'est ça qui est assez plaisant, justement, là, en l'occurrence sur le fait qu'on est quand même une petite équipe encore chez eux, c'est que tout le monde peut venir à la table et dire « ça, je le comprends pas. Pourquoi on le fait comme ça ? Et machin. Et dans mon expérience, c'est ça. Moi, quand je suis avec les clients, ils parlent de... Enfin, tu vois, tout le monde a un avis sur la chose. Après, que ton avis soit... Il soit relevant ou pas. Tu vois, c'est à toi de voir. Mais si c'est quelque chose qui, on va dire, qui te tient plusieurs fois, c'est qu'il peut y avoir une incidence, tu vois. Donc il faut pas hésiter à le partager. En général, c'est plutôt bien fait pour ça. C'est que, tu vois, par exemple, le truc qui est sympa avec le fait qu'il est beaucoup... Enfin, que maintenant, la plupart de l'équipe soit en France, c'est que les Français ont tendance à être assez cash et critique sur ce qu'ils voient. Et du coup, les Américains sont contents de voir qu'ils peuvent faire la même chose, ce qui n'est pas forcément le cas chez eux. Et pourtant, ils ont un niveau de sophistication dans les produits qui est quand même hyper élevé. D'où ça vient, du coup ? En France, on est cash, on va critiquer, mais... Ça vient du... On va dire... De ce que j'ai vu, ça vient de commencer... Comment c'est travaillé, en fait, de la fragmentation et des itérations où il faut que ça passe par-ci, puis par-ça, puis que ça revienne, puis que t'aies le feedback de ci. En fait, tout ce que nous, on essaye de faire de façon organique, eux, c'est très systématisé, mais machin va pas parler à truc, quoi. Ouais. C'est... Non, non, non. Et si tu dois parler à quelqu'un, tu vas parler à son responsable pour que lui, ensuite, il aille lui parler et... Hum. Ah, c'est intéressant. Ok. C'est... Ça arrive, si tu veux, la même chose, mais c'est pas du tout fait de la même façon, parce qu'il n'y a pas ce... Le côté confrontationnel qu'on a en Europe. Hum-hum. Surtout en France, hein, parce que tous les pays sont... Surtout en France, ouais, voilà. Surtout que tous les pays sont pas comme ça. Non, tous sont pas comme ça, mais c'est vrai que c'est... Tu vois, par exemple, dans les trucs qui m'ont choqué aux États-Unis, ça, c'est difficile de s'y habituer, ouais. De... C'est l'impression de vivre dans... A Euro Disney, quoi. Le côté polish. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tout est cool, tout est amazing, on est tous des potes, et ça, c'est trop bien. Mais c'est en surface, hein, on est d'accord. Ouais. Ah, complètement. Ouais. Complètement. Tout est entièrement en surface. Bon. Bonjour les Américains. Sur le pendant, donc ça, t'aimes le côté produit dans le pendant design, parce que ça te permet de voir d'autres choses, t'as quand même une vraie appétence pour le technique. Parce que je regardais, quand j'essayais de regarder un peu les projets sur lesquels t'as travaillé, que ce soit GitScoot ou Front, ou maintenant chez Hull, pas Hull, t'aurais dû me reprendre un livre. C'est pas Hull, on est en France, on s'en fout. Il y a quand même un vrai, ouais, tu vas pas, tu vas pas aller sur l'application B2C de Food Delivery, hein. T'es vraiment sur le truc très tech, voire très geek. T'as une appétence pour ça ? Il y a un truc là-dedans ? Je pense que c'est pour la même raison que je fais plus du produit qu'autre chose, c'est que j'ai tendance à m'ennuyer très vite, et quand je m'ennuie, c'est pas bon, quoi. Donc, en fait, en choisissant consciemment des trucs techniques, des trucs, tu vois, par exemple, là, Hull, quand je suis rentré chez Hull, j'avais compris la value du produit, et tu m'aurais demandé de te l'expliquer, j'aurais été incapable de te l'expliquer. Et c'est justement parce que j'étais incapable de l'expliquer que ça m'intéressait plus que d'autres choses, parce que je savais qu'en rentrant là-dedans, il allait falloir qu'il y ait un investissement de temps. En fait, ça occupe mon cerveau. Tant que t'occupes mon cerveau, je vais faire des trucs. À partir du moment où mon cerveau, il arrive le matin en se disant, non, attends, c'est bon, ça, dans une heure, c'est fini, on peut aller faire autre chose. En général, c'est pas bon signe, ouais. Ou alors ça, je l'ai déjà fait, tu vois. C'est pour ça que tu fais plus du freelance que du salariat ? Maintenant, je fais plus que du salariat, parce que le freelance, j'arrive pas à supporter le côté courir après l'argent. Et encore une fois, j'ai un enfant, et tant qu'on était tout seul avec ma femme, et qu'elle avait son salaire, et qu'on savait à peu près où on marchait. Mais la fluctuation n'était pas si gênante que ça. Là, moi, c'est pas possible. Je peux pas accepter le fait que je sache pas comment je vais payer les activités de ma fille, ou si j'ai envie de la sortir. J'ai besoin d'avoir la tranquillité d'esprit au niveau du salaire qui rentre, pour pouvoir me dire, c'est bon, quand je rentre, je me consacre à elle. Le reste, c'est pas important, quoi. OK. Ouais, t'es vraiment... Il n'y a pas de side project pour toi. C'est vraiment le taf et après la famille. Il y en a plus. Ouais. Il y en avait avant ? Bah, GitScout, c'était un side, quoi. Ça a jamais été... Ça a jamais été main. C'était le truc du cœur, quoi. C'était le truc du cœur ? Ouais. C'était avec Adrien Griveaux ? Ouais, et Mickaël Lefebvre, qui est Def Fronten, qui bosse chez UL maintenant, d'ailleurs. Que t'as récupéré, ou je sais ? D'accord. J'ai des pieds et des mains pour l'avoir. Et Jérémy Benahim, qui bosse avec Adrien, et qui vit au Portugal. Tu me disais, tu bosses... T'es sur Sketch. Tu joues un peu avec Framer X ou pas ? Je l'ai testé, là, pendant la bêta. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses ? J'étais vraiment agréablement surpris de l'outil graphique, uniquement. OK. La partie code, t'as pas touché ? Non, j'ai pas touché, parce que... Alors, je suppose que c'est moi qui ai pas compris, parce que je suis un branlos, mais à chaque fois que j'ai voulu faire du code, il a voulu m'installer le visual, machin, là. Ah, ouais. Et non. OK. Donc, c'est pas grave. Moi, ce que je voulais tester... En fait, mon problème principal avant avec l'outil graphique de Framer, c'est qu'il y avait des trucs qui me manquaient. Et là, ils ont tout soulevé, quoi. C'était quoi qui te manquait, par exemple ? C'était des trucs, on va dire, d'icône designer, quoi. Vraiment des... Mais je veux qu'on rentre là-dedans, parce que t'es hyper pointu là-dessus. C'est tout ce qui est le traitement des strokes, des shadows. J'ai besoin de pouvoir mettre plusieurs strokes certaines fois. J'ai besoin de pouvoir gérer mes points un par un. J'ai besoin de... Il y a plein de choses comme ça. Disons que l'ancienne version de Framer, de l'outil graphique de Framer, était à 90% complète. Mais il me manquait ce truc-là, quoi. Et là, je suis agréablement surpris de voir que... C'est vraiment très bien fait. Sinon, l'alternative, c'est Sketch. Tu n'étais pas sur Photoshop ou Illustrator ou d'autres... J'ai arrêté Photoshop quand je suis rentré chez Front. D'accord. C'était mon défi quand je suis rentré. Je leur ai annoncé. J'ai dit, voilà, moi, j'ai essayé un petit truc sur Sketch avant. Ça m'a bien plu. J'aimerais tout faire sur Sketch. Ils m'ont dit, OK. De toute façon, c'est mieux pour l'intégration, pour les front-end et tout ça, pour découper les assets et tout le bordel. Enfin, tout était disponible. Oui, pensez pour. Voilà. Et je n'ai jamais reposé Sketch, en fait. Je peux me bicher toute la journée dessus pour plein de raisons. Oui. Mais tu vois, j'ai testé Framer X. J'ai testé Figma plusieurs fois. Oui. Tu reviens à Sketch. Oui. J'ai un peu le même truc, mais je suis en train de me forcer à essayer Framer X. Vraiment. Là, il y a Mankto qui a sorti son design plus code et tout. J'ai envie de rentrer vraiment dans le détail pour voir un peu ce que ça donne. J'ai l'impression, en fait, c'est rigolo, l'impression de passer à côté de quelque chose. Un peu, alors, pas en mode Fear of Missing Out, mais en disant que tu n'as pas suffisamment creusé l'outil pour te rendre compte qu'il y a des choses qui, pour le coup, ne sont peut-être pas ultra pertinentes maintenant, mais vont se développer. L'intégration avec React et le fait qu'effectivement, tous les devs autour de moi parlent de React comme si c'était devenu la panacée. Là où, il y a deux ans, ce n'était pas forcément le cas. Et l'outil va vers ça, à creuser. Non, l'outil, honnêtement, l'outil est ouf. Moi, du coup, je parle quand même pas mal avec des devs, notamment des front-end. Et je pense que Framer X, ça va devenir vraiment très important maintenant qu'ils ont un outil graphique qui tient la route, qui fonctionne, où il ne manque pas des choses, si tu veux, cruciales, à partir du moment où tu sais coder un minimum. Ce qui est difficile, c'est que si tu ne sais pas coder, même s'ils ont commencé à vouloir rentrer dans le prototypage point-and-click, tu n'arriveras jamais au niveau de ce que tu peux faire en codant. Quand j'étais chez Front, je m'entends très bien avec les deux devs front-end, William et Damien. Il y a des fois où ils m'ont vu galérer pendant une journée à faire un tout petit prototype tout pourri sur Framer parce que je voulais absolument essayer sur Framer en codant. et il m'aidait de temps en temps pour essayer de coder ça correctement. Bon, Steph, tu es gentil, mais vas-y. Voilà, tu ne veux pas faire autre chose. Tu y arrives sous le principal, fais-le sous le principal, on s'en fout. Et j'y arrive à vite fait, mais effectivement, j'ai vu William faire deux, trois trucs dessus parce que pour lui, c'est plus naturel, lui qui sait coder. Et c'est trop bien. En fait, les possibilités sont bien plus intéressantes. Parce qu'en modifiant des trucs dans le code, mine de rien, même si ça demande un investissement de temps, au début, quand tu dois créer, si tu veux, l'archétype de ton prototype, après, tout est modulable avec juste des lignes. Alors que si, tu vois, moi, quand je fais mon prototype sous principal, si je veux changer des trucs, je suis obligé de me retaper toutes les images, je ne sais pas où est le machin. Et si tu ruines un nom, si tu ruines un lien, c'est niqué, quoi. Il faut tout recommencer. C'est ça, c'est la modularité. Après, je ne sais pas si tu as envie d'en parler, mais on est à la frontière entre le design et le code. Je trouve qu'il y a un sujet un peu produit design, produit design code. Il y a un peu le côté du, je suis product manager, je kiffe le design, j'en fais un peu, mais pas plus que ça. Je suis designer, je gère un peu tout le projet. Je suis dans le code, c'est sympa, mais j'ai une appétence vers le produit et un peu les espèces de lignes qui se mélangent et tout. Tu as un avis là-dessus ou pas ? Tu penses qu'un designer aujourd'hui sera potentiellement un codeur de main ou un codeur aujourd'hui pourrait être designer de main justement avec des outils comme Framer X ? Ou est-ce qu'on va rester vers... Tu vois, tu es un spécialiste de l'iconographie. Donc, il y a des jobs de toute façon dont tu sais que... Enfin, tu ne t'improvises pas là-dessus, quoi. Mais sur le reste... En fait, je pense que ça... D'une façon assez générale, ça dépend de l'appétence de chacun, en fait. Ce n'est pas... Ce ne sera pas aussi tranché, ouais. Ouais, ouais. On part du principe qu'on clodonne ces trucs-là. Mais tu vois, par exemple, tous les designers... Enfin, tous les développeurs front-end avec qui je bosse... Ils sont à fond. Ouais. Ils ont un pied dans le design, qu'ils le veuillent ou non. Bien sûr. Et le moment où ils deviennent le plus intéressant pour servir ton projet, c'est le moment où tu arrives à leur faire mettre les pieds dans le design et leur dire, vas-y, qu'est-ce que tu en penses ? Et notamment, tu vois, Mickaël, on lui a suffisamment travaillé la coine pour que maintenant, quand il implémente un truc, un design, il va lui-même, en fait, fixer des trucs que n'importe quel développeur front-end qui n'a pas un pied dans le design aurait laissé tel quel. Ah, c'est intéressant, ça. Et en général, quand il te sort un truc, il y a toujours des petits trucs que tu vois a fortiori. C'est-à-dire que tu... En fait, tu les avais prévus dans le design, mais tu ne pensais pas que ça rendrait comme ça quand c'est vivant. Donc, tu vas ajuster tout ce que tu veux. Mais tous les petits trucs de merde, genre les corners qui ne sont pas exactement le bon truc et tout ça, ça, ça n'existe plus avec Mickaël, par exemple. Les blancs tournants, il sait ce que c'est. OK. Le negative space, les machins comme ça. Tout ça, c'est des trucs basiques de design que n'importe qui peut apprendre. Mais encore une fois, ça dépend des appétences de chacun. Et c'est comme le code. Moi, je ne suis pas capable de coder, mais j'ai suffisamment de notions en HTML, en CSS pour savoir ce que je peux me permettre dans le design et ce qui va foutre des bâtons dans les roues ou ce qui est complètement débile pour le dev qui va devoir bosser derrière. Oui, oui. Mais on a ces outils qui se développent, vont vers davantage justement de... Tiens compte de la faisabilité technique ou pas du truc et mets les mains dans le cambouis pour comprendre à quel point ton truc n'a pas de sens d'un point de vue purement fonctionnel ou pas. Je pense que si tu veux, pour qu'un designer apprenne à coder, d'abord, il faut qu'il en ait envie parce qu'il faut manger le code. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à apprendre comme n'importe quelle discipline. Il faut te jeter dedans. Il faut accepter de manger de la merde pendant un moment avant de pouvoir faire des trucs corrects. Après, de mon expérience que je trouve sympa dans le code, parce que j'aime encore faire un petit peu de HTML et de CSS, c'est de réussir à rendre vivant quelque chose que tu as fait fixe. Ça, si tu arrives à te cromponner à ce truc-là, je pense que tu peux faire des trucs. Après, je pense que c'est comme n'importe quelle discipline. Il y a du positif, du négatif. Mais encore une fois, le vieil adage du shoot designer's code, pour moi, ça n'a pas de sens en fait. Ce n'est pas shoot designer's code, c'est est-ce que les designers ont envie de coder ? S'ils ont envie de coder, qu'ils apprennent à coder. Ce n'est pas le propos. Mais si tu pars du principe qu'un designer devrait coder sur le fond, absolument pas d'accord. Moi, ce n'était pas ce qui doit coder, mais on va vers davantage d'outils qui intègrent à la fois le design et le code. Et où finalement, designer, tu n'as pas besoin de coder. On ne te demande pas de coder. C'est juste qu'il y a une traduction en code de ce que tu designs. Et c'est ce côté-là, en fait, qui m'intrigue un peu. Est-ce que tu as besoin d'avoir des notions de base ? Tous les designers, HTML, CSS, un peu de JavaScript, si tu as besoin, etc., pour savoir un peu. Et est-ce que ça suffit ? Et après, effectivement, tu as des mecs, c'est des hardcore codeurs. Et puis, voilà, comme toi, tu es pur designer. Mais bon, c'est intéressant. Effectivement, j'entends ton point de si le gars, il n'a pas envie. Et puis, ça dépend aussi du produit. Et du rôle que tu as, en fait. C'est-à-dire que si ton rôle, par exemple, si on prend Twitch, les designers chez Twitch implémentent eux-mêmes leur design. C'est vrai ? Donc, il faut qu'ils codent. Ah ouais ? Si tu ne sais pas coder, on ne prendra pas chez Twitch. Ah, c'est intéressant, ça. Il y a des boîtes comme ça où c'est parce que la boîte marche comme ça. Dans ce cas-là, OK. Si tu veux, à partir du moment où c'est affiché à l'entrée sur la porte, voilà, nous, voilà le rôle qu'on recherche. Si tu ne sais pas faire ci ou ça, si il te manque genre 2%, ils vont te l'apprendre, tu vois, ils vont accepter. Mais il y a... Si tu n'es pas dans le prérequis, je veux bien comprendre. Par contre, si tu cherches un designer pur et que derrière, tu lui dis, maintenant, tu vas tout implémenter, ça n'a pas de sens. Oui, bien sûr. Toi, sur la partie iconographie, en tout cas, sur un dribble qui est un peu l'espèce de vitrine du travail qu'on peut voir de toi, c'est ce qui ressort évidemment, ça pète aux yeux. Pourquoi l'iconographie ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Ce qui m'intéresse, c'est le challenge illustratif. C'est l'illustration. Quand j'étais plus jeune, le seul truc que je voulais faire, c'était de l'illustration. Et je n'ai pas pu parce que j'étais nul à l'école, mais j'ai retrouvé ce côté-là dans l'iconographie. Avant qu'un icône, ce soit juste un background avec un vieux logo tout pourri dessus. Avant, il fallait que ce soit une métaphore du produit, il fallait qu'il y ait quelque chose, que ce soit une visualisation de ce que tu allais ouvrir quand le lab allait s'ouvrir. ça sert à ça, tu vois. Airbnb, ça te servait à partir en vacances, valise, quoi. Oui, oui, oui. Ça, ça, oui, ça me plaisait beaucoup. Et donc, ce que tu dis, c'est que maintenant, les icônes, c'est juste des... Non, non, parce que dans les produits... Tu as des exemples d'icônes qui claquent selon toi et qui ont justement cette représentation de ce que le service ou le produit t'invite à faire derrière ? Des apps pour des icônes d'apps ? Non, j'en ai plus vraiment. Fantasticale ? Oui. Et toujours aussi cute. Le reste, non, malheureusement, c'est les trends, quoi. Mais après, je ne cherche plus beaucoup d'apps, donc je ne saurais pas dire comme ça. Il y en a quelques-unes. Il y a encore un noyau de gens qui croient en cette espèce d'abstraction et sur cette espèce de, on va dire, de personnalisation de leurs produits en disant que ce n'est pas le nom le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que les gens retiennent l'image qu'ils voient. Oui. Pas... je ne sais pas. C'est comme quand, tout à l'heure, tu parlais du... T'as 10 secondes, c'est quoi que tu retiens ? Exactement. C'est la même chose. C'est exactement ça. D'accord. Ah, c'est intéressant. Pour moi, c'est les icônes avec un logo, c'est... Ça ne sert à rien ? Ce n'est pas que ça ne sert à rien, ça fonctionne. Oui. Tu vois ? Oui. Mais c'est l'abandon de la notion d'icône, en fait. Comment elle est venue, cette culture-là ? D'où tu la tires ? D'où elle sort ? Je ne sais pas. Il y a eu plusieurs apps qui sont sorties comme ça. Au moment où on était encore dans les illustrations pures et dures, il y a eu des Google et des... C'est en général les grosses boîtes dont le branding est ultra fort qui ont préféré faire ça pour des raisons qui, quand on les lit, sont tout à fait compréhensibles. C'est asseoir le branding et machin. Les gens confièrent dans la brand. Le logo est reconnu. Quand tu as atteint un certain statut, effectivement, c'est plus facile. Si on prend Google, c'est plus facile de mettre le G sur ton app et de dire, même s'il n'y n'y a pas le nom, les gens vont comprendre que c'est Google, que d'essayer de faire une petite barre de recherche ou n'importe quoi. Ça, tu vois, je le comprends. À ce niveau-là ? Voilà. En dessous, le problème, c'est qu'à partir du moment où les grands commencent à faire quelque chose... Tout le monde copie les grands. Tous les petits sont là. Il me faut la même chose et machin. Et moi, mon produit, c'est le futur truc. Il faut faire la même chose. De toute façon, c'est eux qui savent. Ils ont tellement d'argent. Ils ont tellement réussi qu'ils savent mieux que tout le monde. Je ne suis pas d'accord, mais... Qu'est-ce que tu veux ? Mais tu... J'apprends vraiment un truc et je trouve ça passionnant. Le côté... Moi, j'ai été le premier à me dire, OK, tu te projettes. Tu te projettes. Oui. Pas forcément en disant, je serai le prochain, je ne sais pas quoi, mais... Te dire que ta porte d'entrée, c'est qu'est-ce que tu vas offrir à ton utilisateur dans le court laps de temps que tu as de son attention disponible. Je trouve ça hyper intéressant. Je trouve ça complètement... C'est complètement con que ça se perde, ça. Est-ce que... Oui, mais c'est... Enfin, dans le fond, c'est logique. C'est... On est dans un système où il y a de plus en plus de produits. Oui. En fait, il y en a tellement. L'enjeu, quand tu commences ta start-up, outre de trouver ton produit, de trouver en gros quel problème tu solves, avec quelle solution, à qui tu t'adresses, etc., c'est d'asseoir ton produit, en fait. que les gens le reconnaissent suffisamment dès le début. Ah, c'est branding, alors. Voilà. Exactement. Et en fait, sous la houlette branding, qui, à la base, était plutôt le côté noble et ancien du... Pas pour dire que ce qu'on fait maintenant, c'est de la merde, mais avant, le branding, c'était du logo, du papier en tête, tu vois, de la correspondance. C'est plutôt chiadé, tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est la réflexion de la déclinaison sur tous les supports possibles et imaginables. Et maintenant, justement, le but, c'est de faire du branding à tout prix dès le début pour pouvoir bien se démarquer des concurrents, parce que manifestement, il y a des concurrents, je veux dire, la seconde où tu as créé ton produit, où tu as sorti ton site web, il y en a deux, trois derrière qui sortent, quoi. Exactement, oui. Et en gros, il faut que les utilisateurs et l'individu lambda qui passe par devant ma vitrine, ils associent mon produit à moi. Sauf que ça, ça veut dire que fondamentalement, si tu n'as pas l'argent pour arroser dans le métro, dans la rue, à la télé, sur tous les touchpoints possibles, tu es une start-up, tu démarres, et ce n'est pas parce que tu auras fait un joli logo que les gens vont te retenir, tu vois. Oui. Ça ne suffit pas. Je pense que, justement, le shift, il existe là. C'est que, dans un sens, il y a un besoin de branding, mais il n'y a pas les moyens, parce que du branding, ça coûte cher. Ça coûte cher, oui. C'est super difficile, le branding, faire des logos. C'est, tu vois, quand on disait, moi, je me considère en tant que designer et pas product designer, tout ce que tu veux. Par exemple, le branding, j'en ai fait une ou deux fois, et c'est un truc que je ne me sens pas du tout capable de faire. C'est vraiment... C'est une discipline à part entière, et c'est normal que ça coûte le prix que ça coûte, en fait. Et quand tu t'achètes un logo ou une typo cheapasse vite fait sur Photoshop, sur Photoshop, et je ne sais pas moi... Il y a des sites... Ou les 99design en carton, là, avec des trucs du bout du monde qui ne ressemblent à rien, ben, oui, c'est triste, mais en même temps, c'est le système qui veut ça, quoi. On est arrivé à un moment où le cycle de vie, maintenant, d'un produit, il est tellement court que si tu ne fais pas ça au début pour installer ta marque, ben, malheureusement, ça risque de te jouer des tours derrière, mais en même temps, si tu as un truc qui est bancal, si tu t'es acheté un truc qui est bancal et que ton produit y prend, ben, derrière, voilà, tu vas te retaper un branding qui va te coûter une fortune, qui va casser, on va dire, la reconnaissance que tu as réussi à tracter. C'est compliqué, hein ? C'est super compliqué, le branding, c'est vraiment super compliqué. Et donc, l'iconographie, pour toi, c'est retour à l'illustration et retour, justement, à tout ce qui... à la noblesse qu'il peut y avoir derrière ce... Ouais, ou juste, on va dire, le côté métaphore, en fait. C'est le côté de, je ne sais pas, moi, on me demande de dessiner un bonhomme, tu demandes à, je ne sais pas, à 15 illustrateurs de dessiner un bonhomme, il n'y en a pas un qui va te faire le même bonhomme, et ils seront tous, ils auront tous, tu vois, leur point fort, leur point faible par rapport à ton opinion, par rapport à ton vécu et tout ce que tu veux, mais pour moi, l'iconographie, c'est ça, et trouver la, je ne sais pas, moi, la meilleure image pour, tu vois, le grand débat du « est-ce que safe, ça devrait être encore une disquette ? » Ouais. Alors que tous les gens avec qui tu bosses et qui ont 20 ans et puis je ne sais même pas ce que c'est qu'une disquette. Oui. Il a du sens, tu vois, ce débat. Mais trouve un truc mieux que la disquette et qui n'est pas un nuage. C'est ultra hard, quoi. Ben ouais, bien sûr, bien sûr. Mais dans le même sens, c'est fun, parce que si tu as un tant soit peu de liberté, ben voilà, les icônes de ton produit, ils peuvent faire partie du branding de ton produit, parce qu'ils sont décalés. Ça fait totalement partie du branding. Exactement. Mais si tu prends des trucs de base, genre, ben, je ne sais pas, moi, un document, c'est le vieux rectangle avec son petit coin tout naze, ça marche. C'est le point de départ. Voilà. Ça marche, mais... Et comment tu arrives à insuffler, toi, comment tu arrives à insuffler de la personnalité, de la marque, dans des icônes ? Tu as fait ce travail, tu as fait ce travail chez Hull ? Sur le... J'ai fait un peu chez Hull, mais il n'y a pas beaucoup d'icônes. Sur Front, essentiellement ? J'ai fait énormément sur Front. J'ai fait beaucoup, 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 beaucoup d'icônes sur Front. Parce que c'est aussi... Parce que chez Front, c'est aussi un peu un des seuls éléments, entre guillemets, où tu as des touchpoints de branding dans ton interface. Exactement. Qui est censé être ultra fonctionnel. Donc, tu rajoutes la personnalité là où tu peux. C'est quoi, ta démarche ? En général, ce que je fais, si on prend les trucs de Front, tous les icônes, ils existent déjà. C'est les icônes... Enfin, à part deux ou trois qui font partie des features de Front, des features propres à Front. Le reste, c'est des trucs dont les canons existent depuis... Je ne sais pas, moi, depuis 30 ans. C'est les canons du mail. Oui, les conventions. OK. Et en général, je parle toujours de ce truc-là. Et je pense que ça dépend de tous les designers. Moi, ma façon de faire, c'est d'aller voir des trucs qui n'ont rien à voir avec des icônes, en fait. Je vais aller voir dans des BD. Je vais aller voir dans du branding. Je vais aller voir dans, je ne sais pas, moi, un vieux bouquin que j'ai, qui traîne et dont j'aime les images. ou aller voir des films, aller voir, je ne sais pas, moi, chopper... Il y a récemment... Donc, je n'avais jamais vu Blade Runner avant récemment, très récemment. La version avec Harrison Ford ? L'ancienne et la nouvelle. Et Romain m'a tanné pour que je voie Blade Runner, parce que pour lui, c'était inconcevable que je n'ai pas vu Blade Runner. Oui. Et il avait raison. C'est vraiment une bombasse de films. Oui, tu as vu... C'est quoi ? C'est 20 ans après ? C'était il y a 20 ans. C'est incroyable. Et fantastique, ce film. Et toujours est-il que, donc, j'ai regardé le film, j'ai regardé la suite dans la foulée, qui est aussi une tuerie impitoyable. Et, ben voilà, le vendredi, on a tendance à bosser. Donc, on fait ce qu'on a à faire, mais on a le droit de bosser sur des trucs qui... Enfin, moi, en tout cas, je me suis autorisé le droit de bosser sur des trucs qui, voilà, qui me paraissent pertinents, mais de l'exploration, des trucs... Et, ben, dans la foulée, j'ai refait complètement le dashboard en dark. Oui. En reprenant, effectivement, ce côté... Je suis allé chercher des images de l'interface, des interfaces que tu vois dans Blade Runner, de celles que tu vois dans Ender's Game. Je me suis tapé un silo complet de, ben, quelles sont les interfaces dans les, je ne sais pas moi, dans les chasseurs rafales du futur, dans tous ces trucs-là, reprendre tous ces éléments, qu'est-ce qui est concret, qu'est-ce que je peux réutiliser, comment, si je devais refaire ce truc-là en dark, un peu SF, comment je le ferais ? Et en général, pour les icônes, c'est comme ça que je fais. D'accord. Quel est, en gros, chez Front, c'était, ben, quelle est l'image que je veux donner au produit, qu'est-ce que c'est ? Si je devais l'associer à un personnage, à quelqu'un ou n'importe quoi, quel sentiment que j'ai envie de... En l'occurrence, c'est quoi, pour Front ? C'est quoi les... C'était le sérieux du mail, parce que malheureusement, tu ne peux pas sortir de ça, parce que la technologie du mail n'a pas évolué depuis tellement longtemps, donc c'est quand même... C'est un carcan, quoi, mais avec un côté... Jeune, quoi, tu vois. Un twist un peu jeune. Ce n'est pas parce que c'est de l'email que ça doit être chiant. Mon but, c'était pour les gens qui bossent toute la journée là-dedans de ne pas, en gros, passer leur temps à voir des icônes tout carrés, quoi, qui font mal aux yeux. D'accord. Qu'ils soient capables de reconnaître leur truc, qu'ils ne soient pas ralentis dans leur flow, parce que l'icône ne correspond pas à quelque chose, mais avoir quelque chose de moi-dedans, quoi. Et là, pour le coup, c'est purement égoïste, mais c'est en général pour ça que je refais les icônes des produits sur lesquels je bosse. C'est qu'il y a un moment où je ne peux pas, quoi. C'est juste une question de goût. J'ai besoin... Si les icônes sont bien, il n'y a pas de souci, tu vois, on les garde, je respecte, il n'y a pas de souci. Mais si à un moment, je me sens mal avec, ça va monter sur ma to-do list très rapidement, quoi. Il y a des exemples de produits que tu utilises ou que tu vois où tu te dis qu'il y a un bon travail de fond qui a été fait sur l'iconographie ? Ben... À part tes produits, hein. Non, non. Moi, mes produits... Je n'aurai jamais l'égo suffisant pour dire sur mon produit, c'est bien. Mais... Sketch ? Sketch ? Sketch... Je ne sais pas si tu as fait le test d'enlever les labels sous les icônes de... Je ne sais même pas si je les ai, moi, les labels. Ben, tu vois, rien que ça, le fait que tu arrives à bosser avec les icônes sans les labels, alors qu'il y a plein de trucs où, je ne sais pas si tu prends tous les outils du Pathfinder, à chaque fois, tu es vraiment à ça de la connerie, quoi. Et non, en fait, ça marche parce que ça a été bien fait, quoi. Ceux de Framer, là, ceux de Framer X, je les trouve cute, ils marchent bien. ceux de Dropbox sont bien. Oui, c'est parce qu'il y a Kevin qui bosse, c'est ça ? Il n'y a pas que Kevin, mais il y a... En général, les boîtes où il y a pas mal d'illustrateurs qui ont été embauchés, ils se permettent d'avoir... Et c'est pareil, la version de Gitzkut qu'a fait Adrien est bien, quoi. J'étais content. Ah, c'est intéressant. Il a très bien travaillé, quoi. Ben, merci, parce que du coup, je vais devenir... C'est ça que j'adore dans nos discussions comme ça, c'est que je vais devenir beaucoup plus... J'aurais le réflexe de regarder beaucoup plus en détail que ce que je ne faisais avant. Merci pour ça. De rien. J'ai plein de questions, c'est toi qui choisis. Des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui démarre, par exemple, ou des conseils à éviter. Qui démarre en tant que designer ? Ouais. Plutôt des conseils à éviter pour quelqu'un qui démarre. Des trucs que tu peux entendre où tu te dis ça n'a pas de sens ou c'est ridicule ou des choses que les gens font où tu te dis pourquoi vous faites ça ? Surtout pour des jeunes qui démarrent et qui ont la foi et qui sont inspirés. Pour des jeunes qui démarrent, j'aurais tendance à dire reste à ta place. c'est facile, notamment, j'ai fait une école privée d'art avant de faire ce que je fais et je trouve que dans ces enseignements-là, parce que malheureusement, enfin malheureusement, à mon avis, malheureusement, le design est trop encore enseigné comme de l'art. On élève des artistes, on dresse des artistes et encore, enfin, oui, il y a une dimension artistique dans ce qu'on fait mais on est des techniciens. Exactement. Et un technicien, il n'acquiert pas de l'expérience et il ne s'améliore pas dans ce qu'il fait s'il n'apprend pas au bout d'un moment à mettre son égo dans sa poche et à regarder ce qu'il se fait. À regarder ce qu'il se fait, à écouter ce que les autres ont fait. Pourquoi ils l'ont fait comme ça ? C'est facile de bitcher sur un produit. Moi, ça m'arrive tout le temps. Encore une fois, Sketch reste mon produit préféré et pourtant, je pourrais bitcher dessus toute ma vie. Mais il y a une raison en général pour laquelle les choses sont faites comme elles sont faites et quand ça break, c'est pareil. Il y a une raison et il faut savoir de temps en temps juste observer en fait. Observer. C'est important d'avoir de... Comment dirais-je ? une aspiration et vouloir savoir où tu veux aller. Voilà, je veux bosser, je veux finir VIP, product, dans un truc où... Tu vois, tout est louable. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est important de savoir, se poser, de regarder et discuter avec des gens qui sont bien meilleurs que toi, en général. C'est qui les gens que toi t'estimes être bien meilleurs que toi et desquels tu peux apprendre ? Quasiment tout. Kevin. C'est un épisode pour Kevin. Kevin, c'est le patron. Quasiment tous les gens avec qui je garde contact dans ce domaine-là... T'apprennent. Il y a des gens que tu peux citer ? Ça m'intéresse de... Jean-Marc. Jean-Marc... J'aime beaucoup Jean-Marc. Je pense que... Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'inconnus sur le... Ce n'est pas un hasard qu'il soit là où il soit et qu'il est cette aura-là. Tim Van Damme, avec qui j'ai discuté plusieurs fois, que j'ai rencontré quand je bossais chez Front à SF, et devrait être le standard de ce qu'un designer est. Oui. Oui. En start-up, en produit... Ah oui, c'est un sacré... C'est un sacré niveau, là. Oui, ça devrait être le modèle dans lequel sont faits les autres, là. Très bien dit. On peut parler de deux minutes de l'icône de Airbnb ? Si tu veux, oui. Comment c'est venu ? Ça m'intéresse de voir comment... À quel moment donné, qui t'a contacté ou comment ça s'est passé ? Ils étaient connus ou pas à l'époque ? Alors, moi, je ne les connaissais pas. Oui. Mais ils étaient déjà connus. Et c'était juste avant... Juste avant qu'ils commencent à prendre tout par un, comme un rat... Enfin, qui est le rat de marier Airbnb, en gros, quoi. C'était... Je suis arrivé pile dans les final touch de leurs produits iOS. Et c'était... Moi, j'en avais jamais entendu parler. Et à côté de moi, on me dit, mais ils ne te rendent pas compte, c'est Airbnb, machin, et tout. Ça t'a mis la pression ou pas ? Un peu ? Après, ouais. Ok. Je me suis dit, ah, c'est... Encore... Enfin, pour resituer, c'était au début de ma carrière de freelance. D'accord. Vraiment. Donc, il y a sept ans, à peu près. j'ai... En fait, je faisais des icônes pour une boîte française qui s'appelle Oxent, qui fait... Qui a créé GamersBand, qui était un réseau social pour les gamers, et qui gère maintenant Tournament, voilà, et le SWC, enfin... Ah ouais, c'est tout. avec qui je m'entendais très bien, et donc pour GamersBand, ils m'ont demandé de faire je sais plus combien de centaines d'icônes que j'ai faits. Et c'est les premiers icônes que j'ai faits on va dire, professionnellement, où c'était ça le boulot qu'on me demandait. Ouais. Et il se trouve que dans cette foulée-là, vraiment, au début, c'était le moment où Dribbble était encore invite-only, ultra fermé. Enfin, voilà, tout le monde voulait aller dessus, parce que si t'allais sur Dribbble, c'est que t'avais réussi ta vie, quoi. Ouais. Et je ne sais plus exactement comment, mais j'ai réussi à me faire inviter sur Dribbble par Emmanuel Sa, qui est le designer de chez Sketch. Oui, bah oui. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai commencé à poser mes icônes dessus en me disant c'est de la merde, mais au moins, je suis dessus. Ah, d'accord. Et en fait, alors, il ne m'a jamais dit si c'est lui qui avait vu mes icônes ou quoi que ce soit, mais Joe Gebbia, donc l'un du Triumvira d'Airbnb, m'a contacté un jour en me disant... Ah, en direct. Ouais. Ouais. OK. Il m'a dit on a vu ton travail, voilà, on est en train de refaire l'icône, enfin on est en train de faire en fait l'icône de l'application Airbnb, ce serait cool qu'on discute. Je n'avais pas fini Gamer's Band et j'étais dans le jus à la race et je me suis dit je ne vais jamais y arriver à faire tout ça à la fois. Mais voilà, quand tu es freelance, tu n'as pas le choix. Il faut prendre le travail quand il y en a et le reste du temps, comme tu ne manges pas, tu n'as pas tellement le choix. Et ouais, ça s'est passé comme ça et du coup, j'ai réussi à tenir ma deadline sur Gamer's Band et j'ai fait ça à côté. J'ai commencé en fait l'icône d'Airbnb quand je finissais ce que je faisais avec Gamer's Band. Une centaine d'icônes à designer, ça prend combien de taf de temps ? Ça m'a pris plusieurs mois parce qu'à la base, il n'y avait rien et que donc, il faut déjà définir ça va être des mots de merde mais il faut définir une DA, une direction artistique. Il faut voir, encore une fois, à qui on s'adresse, à quoi ils servent, où est-ce qu'ils vont être displayés. Ah oui, là, ils t'ont juste dit on en a besoin, vas-y, débrouille-toi, on te file les clés. Non, justement, on a refine au fur et à mesure et putain, j'utilise trop de mots en anglais. Et on a fini par effectivement poser, ben voilà, notamment pour les trophées, les succès et tout ça et on en a développé, ils m'ont filé la liste des succès, on en a retravaillé quelques-uns, c'était, c'est toujours très agréable de bosser avec eux parce que, ben ils sont fun, quoi. Encore une fois, c'est le monde du jeu vidéo et c'est juste, c'est sympa, quoi. Et voilà, après, quand on a déterminé, ben t'en as qui étaient en série, donc il faut qu'elles puissent être déclinables, etc. Ok. Et une fois que ça, c'était fini, une fois que j'ai réussi à bloquer les séries, après, c'est tout ce qui est, ben là, pour le coup, pour les trophées, c'était vraiment des métaphores de ce que t'avais et il y avait, c'était des références de pop culture et de trucs, ça pour le coup, c'était vraiment ultra fun, quoi. Donc on a pris un, j'avais pris notamment pour les succès, t'avais un forme de badge, donc t'avais un template de badge avec le highlight et la drop shadow et après, moi, je faisais différentes illustrations dedans qui permettaient de décliner le truc. D'accord. Et ouais, ça a pris plusieurs mois. Tu les as sur Dribble, on peut les voir ou pas ? Il en reste ? Il doit y en avoir encore quelques-unes tout au début de mon Dribble, quoi. D'accord, ok, ouais. Il en reste parce que je crois pas que j'ai supprimé des trucs dans mon Dribble depuis que je suis... D'accord. Donc il y a des trucs bien pourris au début, c'est important de garder des breadcrumbs tout nas pour te rappeler que t'en es peut-être là maintenant mais il n'y a pas beaucoup d'années, tu faisais de la merde comme les autres, quoi. Et pour terminer sur l'anecdote Airbnb, discussion avec Joe, Joe Gébiard, et t'as pris combien de temps pour arriver à faire cette icône-là ? T'as été payé combien ? Si c'est pas indiscret, ça m'intéresse ? Pas assez cher. Pas assez cher, ouais. Pas assez cher du tout. À l'impression. Non, pour moi, c'était... En fait, je pense que s'il y a un truc qui me manque aujourd'hui à tous les designers qui veulent se lancer en freelance, c'est les barèmes, quoi. Les barèmes, les charts de raisonnablement combien tu peux te faire payer pour tel boulot selon... Parce qu'il n'y a pas qu'une question d'heure, quoi. Il y a une question parce que ce que tu factures en tant que freelance, c'est le temps effectif passé dessus, mais ça t'empêche pas d'y réfléchir pendant le temps où t'es en train de faire autre chose, de griffonner sur des trucs, tu vois, je te dis de regarder un film et de dire qu'est-ce que je peux en prendre. C'est un truc de tout le temps. Et il y a tout... Tout ce que t'as dû emmagasiner avant pour pouvoir en arriver à ce moment-là et designer ce truc-là, quoi. Donc, c'est difficile et quand j'ai commencé, je me faisais vraiment pas payer assez cher, quoi. Je crois que j'étais à 25 euros de l'heure. D'accord. Et je n'osais même pas leur demander ça, quoi. En fait, je n'avais tellement pas de points de référence. Oui. Mes seuls points de référence, c'est les boulots que j'avais fait avant et les boulots que j'ai fait avant, c'était bosser chez McDo, c'est faire du déménagement, voilà, du travail manuel, quoi. Et tout ça, c'est au SMIC ou en dessous du SMIC. quand j'ai dit à ma femme à l'époque, je vais leur demander 25 euros de l'heure et tout, elle m'a dit, putain, ça va, tu te fais plaisir, quoi. Et maintenant, avec l'expérience, je me dis, putain, mais quel con, quoi. J'aurais dû demander beaucoup plus. Mais il faut commencer. Bien sûr. Il faut commencer et... Et on en parle encore aujourd'hui, tu vois. C'est peut-être pas ce que t'as été payé là, mais voilà. Et surtout, c'est fait, quoi. Ça sert à rien de... Ouais, exactement. C'est marrant d'y repenser, de se dire, j'aurais pas dû faire ça comme ça, j'aurais pas dû faire ça comme ça, j'aurais dû faire ça comme ça, avec le recul. Est-ce que j'ai des regrets dessus ? Non, pas du tout, quoi. C'est... Grâce à cette icône, que j'ai fait, je crois que c'est la première année de mon freelance, les six années qu'il y a derrière, c'est grâce à cette icône. C'est grâce à cette icône ? Uniquement grâce à cette icône. C'est fou. Parce que cette icône, il a marché, il y a du monde qui l'a vu et j'ai jamais cherché de travail après. Après, on est venu me voir, on me dit, ah, j'ai vu, t'as fait l'icône d'Airbnb et tout, machin, et avec le temps qui passe, les gens, ils se disent, putain, s'il a fait Airbnb à ce moment-là, ça veut dire que maintenant, il a dû faire tant de trucs mortels entre temps et du coup, j'ai quand même augmenté mes prix au fur et à mesure parce qu'il ne faut pas déconner. Mais tout déboule de ça et déboule de l'invitation Dribbble, d'Emmanuel Saar. Ma carrière, je la dois à Dribbble. C'est fou. Mais ça revient souvent. Je ne sais pas si... Enfin, il y a plein, plein, plein de designers, ça gravite autour de Dribbble. On ne se rend pas compte. Tout le monde bitch dessus. aujourd'hui. Je pense que c'est plus difficile maintenant. D'abord parce qu'il y a trop de monde sur Dribbble. Comment tu apprends ? Tu as 38 ans, tu as quand même... Là, tu as de la bouteille, tu as de l'expérience, tu es sollicité, tu es en salariat. Comment tu challenges sur des nouveaux projets ? Comment tu continues à apprendre ? En fait, je ne travaille plus de la même façon. J'essaye maintenant d'aller dans le fond des choses et surtout de me forcer à aller chercher de l'info que j'ai du mal à comprendre. Là, tu vois, notamment sur Un, je vais voir les dev back-end, j'essaye d'apprendre d'eux en fait, qu'est-ce qu'ils attendent d'un produit comme le nôtre, par exemple, comment ils l'utiliseraient. J'essaye d'aller chercher les trucs là où je n'allais pas les chercher avant. D'accord. et ça, ça me fait apprendre et j'itère, je crois que j'itère beaucoup plus qu'avant en fait. T'itères beaucoup plus qu'avant, oui. J'ai toujours itéré beaucoup. Je ne me dis jamais maintenant, celle-là, c'est la bonne en fait. Ça n'existe plus pour moi. Ah oui ? Oui. Et comment tu arrives à trancher à un moment donné, il faut shipper le truc ? Tu fais comment ? Il faut shipper quand... Pour moi, je shippe quand ça remplit le cahier des chartes. S'il y a un truc qui ne me plaît pas dedans, c'est que ce n'est pas bon. On shippera pas. D'accord. Par contre, à partir du moment où je me sens à l'aise, même si ce n'est pas, comment dire, parfait, c'est bon, tu vois. Tu as déjà eu des projets parfaits ? Ou des projets dont tu peux dire que c'est fait, comme tu le prends sur tous les angles, tu t'essaies et tu te dis non, mais en fait... C'est difficile parce que je pense que quand tu as une équipe autour de toi et ce n'est pas toi qui gères, on va dire, l'argent, les machins et tout ça, je pense que c'est très difficile d'arriver à ce niveau de ce qu'on vient de shipper. C'est mortel, ça ne bougera pas pendant trois ans et je suis le king, quoi. Sur les sites, c'est plus facile. Pas parce que ce que tu vas shipper, c'est parfait, mais parce que ça correspond à ce que tu voulais faire à la base. Si on reprend l'exemple de GitScoot, les premières versions, ce n'était pas là où je voulais en arriver, mais avant qu'Adrien reprenne le flambeau avec Mickaël et tout ça, on a quand même... Enfin, Mickaël m'avait quand même shippé les versions, en gros, finales de ce que j'avais prévu, quoi. D'accord. Et ouais, je pense que c'était le produit dont je suis le plus fier. GitScoot ? Ouais. On n'a même pas dit ce que c'était, donc pour tout ce qui est... Tu peux... C'est un client desktop pour les GitHub issues. C'est ça, qui permet de gérer les issues de GitHub sur Mac OS. Exactement. Ouais. D'une manière générale, tous les produits sur lesquels j'ai bossé, à part ceux où on a fini par diverger avec le client, notamment chez les freelance, ça arrive de temps en temps. J'ai jamais shippé un truc dont j'étais pas fier. N'existe pas, je pense. Quitte à prendre sur ton temps et à bosser deux fois plus pour arriver au résultat. Je pense que c'est ça, être freelance. C'est pas... C'est pas bosser... C'est bien de s'asseoir à bosser aux erreurs de bureau, aller dans un café pour minimiser les distractions et tout ce que tu veux, mais c'est inhérent au métier de freelance, au bout d'un moment, si ton métier, t'as la chance qu'en plus, ce soit quelque chose que t'aimes faire et donc que t'aies besoin de faire, facturer des heures, c'est une chose, mais c'est pas ce que c'est. C'est la partie immergée de l'iceberg. Tout ce que tu fais à côté, même sans y réfléchir. Là, tu vas aller, je sais pas moi, dans une librairie parce que t'as besoin de t'acheter trois stylos pour faire ton beau gosse avec ton moleskin. Et puis, tu vas ouvrir un bouquin et il y a un truc qui va te faire jumper. Tu vas dire, putain, mais ça, ça pourrait être bien ou tu sais pas pourquoi, tu sais pas quoi. Tu mets dans un coin de ta tête. Exactement. Tout ce que tu fais quand tu te balades dans la rue, tu regardes un immeuble, n'importe quoi. C'est encore pire maintenant que je fais de la photo. Je passe mon temps à regarder des trucs tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout. La lumière, comment elle tombe, qu'est-ce qu'il fait, la lumière, les couleurs, je sais pas moi. Ouais, toi, t'es noir et blanc. Si on prend ton Instagram, en tout cas en ce moment, ou dis moi si je me trompe. je fais beaucoup plus du noir et blanc parce que je suis un fainéant. Tu rigoles ou quoi ? Noir et blanc, c'est hyper compliqué. La couleur, c'est tellement dur. C'est dur, mais noir et blanc, arriver à... Enfin bon, après, moi, je trouve ça hyper compliqué. C'est facile de se laisser aller sur de la couleur. Là où sur du noir et blanc, ça pardonne pas en fait. Tu peux pas. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas ce côté où de toute façon, il y aura quelque chose dans l'image qui peut sauver l'image. Non. Ça, c'est clair. C'est soit elle est réussie, soit elle est ratée. Point, quoi. T'as ton objet, t'as ta thématique, mais après, enfin, c'est compliqué. Ouais, mais pour le coup, je trouve ça très, très mathématique, en fait. Moi qui suis nul en maths, tu finis par, c'est pas, tu finis par avoir le compas dans l'œil, mais quand t'as compris comment les images ressortent, Tu cherches la géométrie. Avant même de les faire, tu vois ce que ça peut rendre. Ouais, je vois. Après, c'est pareil, t'as des règles que tu peux appliquer et qui te permettent de... Mais comment la lumière ressort ? Est-ce que, parce que tu peux avoir une putain de lumière, mais avoir, je sais pas moi, sur toi, l'appareil, en l'occurrence, moi je shoot sur négatif, et il se trouve que peut-être la pellicule, la combinaison de pellicule plus ouverture que j'ai sur mon appareil, je peux faire tout ce que je veux, ça me permettra pas d'exploiter cette lumière, parce que, je sais pas moi, la pellicule est pas assez rapide ou des trucs comme ça. Pourquoi, ouais, pourquoi rester sur du négatif à l'heure du numérique ? Tu te rajoutes une difficulté, quand même. Ouais. C'est ça. Ouais. Pour ceux qui voient pas, il a un énorme sourire quand je dis ça. Je sais pas, c'est, pour le coup, je pense que ça a à voir avec mon âge. Moi, on est de la même génération, j'ai grandi, avec l'argentique. Je me souviens de l'arrivée du numérique. Ouais. Je me souviens de ce que c'était, je me souviens du prix exorbitant que ça coûtait pour avoir un appareil numérique qui te rendait des photos, qui faisait, genre maintenant, on en est à, là, à Photokina, ils parlent d'appareils photos qui ont des capteurs à 100 mégapixels. Moi, je me souviens du 1 mégapixel, comme on était guise de pouvoir prendre une photo 50 000 fois sur des pauvres cartes de merde pour sauvegarder et tout, et de se dire, putain, mais c'est 10 fois mieux. En fait, c'est pas du tout 10 fois mieux, quoi. C'est pas du tout 10 fois mieux. Ce qu'il y a de vachement bien dans le numérique, et j'ai commencé, quand j'ai commencé à prendre la photo sérieusement, j'ai commencé par mon numérique, mon rangefinder numérique, parce que ça m'accordait le luxe de pouvoir prendre 50 fois la même photo en me disant, voilà, c'est pas grave, j'apprends, on s'en fout, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot. Et je peux pas me permettre ça maintenant, avec les négatifs. Tu fais le développement toi-même ? Non, c'est mon objectif l'année prochaine maintenant. Ouais. Pour 2019, je veux développer moi-même, et il faut que j'aille voir aussi des imprimeurs pour essayer d'en tirer quelques-unes. Ouais, parce que c'est là où tout le travail pour se faire. mais j'ai pas eu le temps, et puis d'abord, je procrastine beaucoup, 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 et je l'ai pas fait, c'est tout. Mais ouais, c'est les objectifs, maintenant que je commence à être satisfait de 2-3 photos que j'ai faites. C'est quoi ton process de photos ? Est-ce qu'il te faut, je sais que moi j'en faisais un peu, et j'ai besoin d'être dans un certain état d'esprit, où il me faut un peu de temps pour être dans un certain mood, où là, je prends, je prends tout ce qui se passe, et tu sais, cette espèce de espèce de flow, tu vois. En fait, il y a un petit peu de ça, mais, donc moi, mon objectif, pour, parce que j'ai tendance à, depuis que je suis petit, à avoir des passions, à me lancer à fond dedans, et je finis par arrêter parce que, voilà, je me burn tout seul, quoi. Et là, la seule discipline, en gros, à laquelle je m'astreins, c'est de shooter tous les jours. C'est intense, hein. Quel que soit le jour, mais c'est pas grave, même une photo, mais une par jour, minimum. Tu peux penser aux écrivains qui écrivent tous les jours. Exactement. Et je pense que les progrès que j'ai faits, c'est uniquement pour ça. C'est uniquement pour ça. Tu vois, quand tu dis le noir et blanc, c'est difficile, pour moi, ça l'est pas. C'est difficile de prendre une photo qui marque, une bonne photo, ça, c'est toujours difficile. Ça dépend de tellement de choses, mais le fait que, à partir du moment où tu as la lumière dans l'œil, tu sais ce que tu peux faire avec ton appareil, et ce qui va rendre, selon la pellicule que tu as et ce que tu as dans le viseur, encore une fois, c'est plus que de la mathématique. Après, tu as un coefficient de chance, tu peux toujours rater, la compo n'est pas forcément bien au dernier moment, mais la couleur, c'est tellement difficile en vrai. je ne voulais pas shooter en couleur au début, là, je le fais un peu de temps en temps, là, je vais arrêter pendant un moment parce que je me suis bien dégoûté, mais je trouve ça très dur. Et pour le mood, si tu veux, donc à partir du moment où je me sers de mon commute, en fait, pour les jours de travail, je ne shoot quasiment que pendant mon commute. Allez, retour. D'accord. Et le mood, c'est facile, j'ai de la musique dans les oreilles tout le temps, je n'interagis jamais avec les gens. Par contre, tu fais des portraits, je t'ai vu faire quelques portraits comme ça, demander un peu. J'essaie de me forcer de temps en temps. C'est, ouais. Mais je ne vais pas le faire plus que ça, ce sera ponctuel, je pense. C'est très dur, je pense qu'il faut avoir la fibre. D'abord, c'est une violence. Oui, je comprends, une way sociale, je ne sais pas comment dire. Je pense qu'on vit à une époque aussi où maintenant, les gens passent leur temps à se prendre en photo partout et à se mettre, à se publier en photo partout. Et curieusement, quand quelqu'un te grille en train de les prendre en photo, il se sent agressé. Oui, mais ça touche à l'intimité. C'est vraiment, le portrait, c'est l'intimité. Et surtout, il y a un côté qui est associé au paparazzi, en fait. Quand tu te fais prendre en photo par quelqu'un qui ne t'a pas demandé, il y a un côté, mais qu'est-ce qu'il va en faire ? Est-ce que ce n'est pas du repérage ? Ou même réseaux sociaux à la con et tu as tagué, tu ne sais pas où, comment, pourquoi. et ça, je le comprends, mais je pense que ça n'a pas de sens, en fait. À partir du moment où tu passes ton temps à te montrer partout, tout le temps avec des inconnus que tu prends dans ta photo de toute façon parce qu'ils sont là autour de toi, en fait, c'est illogique, c'est irrationnel derrière de se dire « Ah, mais pourquoi il me prend en photo ? » Alors que tu passes ton temps, en fait. Tu passes ton temps à vouloir ça. Mais donc du coup, toi, le portrait, ce n'est pas ton truc. C'est quoi les... C'est quoi que tu vas snapper ? C'est quoi que tu vas... C'est la... Ouais, c'est la photo de rue, quoi. C'est... C'est documenté le temps qui passe. Pas l'archi. Tu n'es pas sûr du... J'aime bien l'archi. Je suis deux, trois gens qui font très bien de la photo d'archi. William de chez Front est très bon là-dedans. Mais ce n'est pas mon truc. D'abord, je trouve ça froid. Et ensuite, en général, les souvenirs que tu as... Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, les souvenirs que j'ai de photos, les photos qui m'ont marqué dans ma vie, même des photos, tu vois, de famille ou de quoi que ce soit, c'est parce qu'il y avait des gens dedans. Oui, c'est l'humain. C'est l'humain. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse. Pour... À une époque où... où... regarder son prochain, c'est... Tu vois, les gens que tu as en face de toi dans le métro ou quoi que ce soit, c'est plus naturel. Ouais. C'est une agression. Exactement. Oui. Je trouve ça intéressant. C'est quelque chose, ouais, qui... Pour le coup, c'est une violence. Je ne fais pas de street portrait, justement, parce que c'est vraiment trop dur d'aller voir les gens et leur dire bonjour. Est-ce que tu es ok pour... Pour me sembler être intéressant, est-ce que je peux vous prendre en photo ? Parce que c'est difficile de décrire pourquoi tu trouves la personne intéressante. Ça dépend des gens et je ne sais pas, ça peut être la lumière, ça peut être son chapeau ou quoi que ce soit et il se dit mais c'est quoi ce crypto pourri, quoi ? Ça, je le comprends, tu vois, mais la photo de rue, en fait, saisir des moments qui arrivent qu'à ce moment-là, en fait. Être là pile à ce moment-là quand la lumière elle va toucher ça que cette personne elle est là et qu'elle est en train de regarder son téléphone et que tu vois son chapeau et que ça projette cette ombre projetée. Il n'y a que toi qui l'as vue, tu étais là à ce moment-là, est-ce que tu as réussi à le capturer ou pas ? Et je ne sais pas, pour moi, les photographes les plus importants, ceux qui marquent, ceux dont j'aime regarder les livres, même des trucs centenaires et tout ça, c'est ceux qui ont documenté l'espèce humaine, les gens avec lesquels ils vivent ou les gens qui vont voir les photographes de guerre qui vont sur place. Les observateurs de l'être humain. Exactement. C'est à ça que ça sert la photographie. Pour moi, le plus gros gain qu'on a eu de la photographie, ce n'est pas la vidéo derrière ou les reportages ou tout ce que tu veux, mais je ne sais pas si tu prends quelqu'un comme Don McElean qui est un grand photographe de guerre le fait qu'il arrive à rendre avec une photo le sentiment que tu vas avoir en voyant un reportage sur, je ne sais pas moi, un conflit afghan de une heure et demie où à la fin, tu dis, putain, quand même, ça chie, quoi. Le mec, il t'a rendu ça en une photo. Il n'y a pas de paysage, il n'y a rien. Tu as le portrait juste d'un mec. Enfin, c'est difficile à expliquer comme ça, mais... Non, mais moi, là, tu me... J'ai exactement... Tu me retranscris là ce que tu as dit tout à l'heure dans l'iconographie, tu vois. C'est... À un moment donné, cet instant T est représenté par une photo de tout un contexte, tout un environnement. C'est un côté ethnographique aussi qui est hyper intéressant. Ouais. C'est hyper... Encore une fois, je pense que ça a à voir avec l'époque. Je ne suis pas la personne la plus sociable de l'île de France, voire de la France. Et du coup, m'obliger, si tu veux, c'est une question de... Il y a une relation de... C'est des gros mots, mais de haine et d'amour avec son prochain, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu ne comprends pas les gens et tu ne peux pas comprendre qu'ils soient comme ils sont. Et puis, il y a d'autres moments où, tu vois, c'est toujours les moments à quoi que ce soit où tu es toujours surpris par l'être humain en général. Et je ne sais pas, c'est curieux, quoi. C'est de la curiosité, en fait. Ma façon de... Pourquoi je fais de la photo, c'est parce que je suis curieux. C'est juste parce que je suis curieux et que je ne peux pas... Ce ne sont pas des questions que je peux poser. Ce n'est pas... Je ne sais pas. Ça m'intéresse. J'aime m'avoir... Et c'est, encore une fois, tout ça débouche de l'illustration, quoi. La composition, comment tu crées l'image, pourquoi elle est intéressante, pourquoi elle est intéressante pour toi et pas pour quelqu'un d'autre et qu'est-ce que tu arrives à en faire, quoi. C'est une discipline. C'est intéressant. C'est un sujet passionnant, en tout cas. Passionné, passionnant, ouais. Ouais, ouais, franchement, J'aurais dû m'y mettre largement avant, quoi. J'ai perdu du temps. T'arrives avec un autre background quand tu commences à te mettre dedans. Pour... Peut-être pour terminer, du coup, j'aime bien cette question. Elle est un peu... Est-ce que tu as un tic ? J'ai une autre question. J'ai vu que tu avais le 27.09. Ouais. C'est... On ne sera pas obligé de le mettre, mais ça m'a... Ah, si, si, si. T'as 25.09. 25.09, c'est la date de naissance de ma fille. Oui. Et 27.09, c'est la date du décès de ma mère. Ah. OK. Bon, ben... Non, c'est juste pour se... Rappelle-toi des choses importantes. Ouais. C'est tout. OK. J'allais dire 27.09, c'est la date de naissance de ma femme. Mais bon. La vie et la mort. Ouais. On est là-dedans de nos décisions. Et le temps qui passe. Et du temps qui passe, ouais. Est-ce que tu as un tic ou une habitude ? Un peu inhabituel ou étrange ou absurde que toi, t'aimes bien ou on t'a fait remarquer ? Alors là, là, comme ça, je ne vois pas. C'est à mon entourage qu'il faudrait demander ça. À part le fait que... Je digresse tout le temps parce que je n'arrive pas à rester concentré sur un truc. Non, je ne sais pas. Dire de la merde. Je ne peux pas empêcher de dire de la merde tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. pour désamorcer les situations ? Quand ça devient trop sérieux ? Ouais, ou... Je ne sais pas. Je pense qu'avec le temps qui passe, j'ai du mal à intérioriser peut-être certains trucs. J'ai besoin de faire de la place, en fait. Donc, je préfère que ça sorte et que... Ouais. Se concentrer sur l'essentiel. Ouais. Et je trouve ça fun, en fait, juste. De temps en temps, de pouvoir se laisser aller à être méchant gratuitement. Tant que ça fait de mal à personne, c'est jouissif. Donne-moi un exemple, alors, de dernière méchanceté. Je ne sais pas si je peux... Vas-y. Un truc très con... Personne ne nous écoute de toute façon. Un truc très con, c'est... Je ne vais pas dire le nom de la boîte parce que ce n'est pas important. D'autant plus que ça arrive à toutes les boîtes et que, encore une fois, il faut savoir balayer dans sa porte avant d'ouvrir sa gueule. Exactement. Mais je bossais sur un truc et il y a une boîte dont j'avais besoin du logo et il se trouve qu'ils avaient changé de logo. Donc, je suis allé sur leur page. Donc, j'ai galéré à trouver leur machin branding parce que maintenant, tout le monde a une page branding et guidelines. Télécharger le logo asset. Voilà. En EPS ou en machin. En brand.io. Ça a été racheté par InVision, ça, d'ailleurs. Bref. Moi, je cherche sur Google. Je me fais plus chier aller sur des plateformes et des machins. C'est bon. Et je cherchais leur truc. J'ai trouvé la page, évidemment, de l'article où ils faisaient grand bruit de leur nouveau logo et de leur nouveau branding et de machin. Il faut bien respecter les guidelines et les machins. Et donc, leur truc, guidelines, c'était le lien pour aller chercher les assets et les guidelines. Ça sent la grosse boîte, ça. Bref. Et j'ai cliqué sur lien et je suis tombé sur une erreur, je crois, 403. Et ça m'a fait péter un plomb, quoi. Tout ça pour ça. C'est exactement ça, quoi. Je fais, attends, ton logo, il est tout neuf. Tu t'es fendu de ton article médium en carton. Personne à quoi que ce soit à foutre sur ton rebranding et sur les super, toujours les raisons de, on veut que ça évoque la nature et je ne sais pas quoi, et quality et je ne sais pas quelle merde. Tu mets ton lien et tu t'es foiré sur le lien, sans déconner, quoi. T'avais un job, quoi. T'es vache. Tu vas se placer. Ce serait un truc vieux, en fait. Je pense que j'aurais dit, non, c'est normal, c'est vieux, c'est pas grave. Ça vient de sortir, quoi. Ouais, ouais. OK. Qui, tu vois, qui, au niveau de la checklist n'ait pas dit on avait fait que le lien, il marche ? Non, mais... Ouais, c'est vrai. Donc là, oui, dans ces... Ça, ça, ça t'alimente une journée entière ? Non, peut-être pas une journée entière, mais je pense que tout le monde le sait autour de moi. D'accord. Instantanément, quoi. OK. Et après, ça dépend de comment on a été élevé. Moi, j'ai été élevé en banlieue et voilà. Vas-y. On taille, quoi. On taille. On ne discute pas en taille. Donc, si tu fais de la merde, tu veux le savoir, quoi. OK. C'était le cri, le coup de gueule de fin de l'épisode. Ça va. Merci beaucoup. De rien. Voilà, c'est tout pour la French Touch. Alors, avant de vous quitter, quelques petites choses. D'abord, encore merci à notre invité pour son temps et pour son retour d'expérience. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les références, les outils, les personnes qui sont citées dans l'épisode. Pour cela, il vous suffit d'aller directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix, vous cliquez dessus et vous serez redirigé directement sur le site lafrenchtouch.fm. Si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, pour me proposer de nouveaux invités ou juste me faire un feedback, vous pouvez le faire directement sur Twitter. Le pseudo, c'est arrobase lafrenchtouch.fm tout attaché. N'oubliez pas de vous inscrire sur le nouveau podcast Le Pitch pour découvrir de nouvelles startups ou si vous avez envie de pitcher un projet que vous avez quelque chose à présenter et pour lequel vous avez besoin de tester le marché, récupérer du feedback, voire obtenir des premiers utilisateurs, rendez-vous sur le site www.lepitch.fm Alors, je veux prendre un peu de temps aussi pour vraiment vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici d'abord. J'espère surtout que l'épisode vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas, vous pouvez me le dire en mettant un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur iTunes de préférence. Ça me motive beaucoup et surtout ça aide à faire connaître le podcast. Voilà, merci pour tout et à très vite pour un nouvel épisode de La French Touch.